Allez-ou, on va commencer dans la joie et dans la bonne humeur. Puisque nous avons reçu une lettre de notre administrateur provisoire de l'université qui faisait son dernier jour et qui a dit dans cette lettre tout son bonheur et sa joie et sa fierté pour tout ce qu'il avait pu accomplir dans cette université. Donc il est probablement que les choses vont très bien. Un petit mot avant de commencer, vous allez bientôt recevoir un mail vous disant que les conditions de l'examen sont changées, que ça ne sera pas en présence mais à distance et qu'au lieu d'avoir deux heures, vous aurez trois heures et que ça sera surtout un exercice de commentaires de texte, essentiellement sur des textes qu'on a vus ensemble en cours. Donc voilà, ça vous sera détaillé par mail probablement ce soir ou demain. Ce cours, on va essentiellement le faire autour de deux moments. Dans un premier temps, je vais vous demander si vous avez des questions par rapport à la totalité du semestre, ce que je vous avais demandé de préparer, si vous en avez. pré-préparé, pour vous donner le temps d'en préparer, si vous en avez pré-préparé, je vais vous répondre à des questions qui m'ont été posées par mail. et si on a le temps, on parlera des Toupidamba et du film Comme il était bon, mon petit français, que vous avez vu, je l'espère, et dont on pourra discuter. Voilà ! Est-ce que, avant de commencer ce premier tunnel, vous avez des questions ? Je ne vois rien qui se tape, tout a l'air d'aller... Ok. Bon ! Alors. Ah oui, sur le devoir. Allez-y Serena, je vous écoute. Ou je vous lis. Est-ce que vous m'entendez ? Je vous entends très bien. En fait, je voulais juste savoir, parce que du coup, là, j'ai tout mon brouillon, j'ai pu faire exiger, mais je voulais savoir par rapport à la question du fait social de parler au courant, sous quelle forme on l'écrit ? Est-ce qu'il faut un plan, ou je ne sais pas... Est-ce qu'il faut un plan ? Est-ce qu'il y a une structure obligatoire à suivre, un protocole, une convention ? Non. Non, non. Simplement, essayer de vous exprimer convenablement. Souvent, quand on essaye de s'exprimer convenablement, on annonce de quoi on parle, et puis ensuite, on annonce comment va se dérouler le propos, et puis on déroule le propos. En l'occurrence, le plan est déjà dans la question. Oui, du coup, moi, j'ai fait une partie repérée d'écrire... Voilà, parfait. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Parce que c'est ça, l'exercice que je vous demande, donc voilà, n'allez pas chercher plus loin. Si vous faites des originalités, justifiez-les, c'est tout. D'accord, et on fait quand même une petite introduction en entrant ? Bah oui, par politesse, pour dire bonjour en entrant. Mais ça marche. Mais voilà, en réalité, dans un cadre de dissertation, il s'agit d'une structure très simple, qui consiste à dire, voilà les données du problème en introduction, et voilà l'hypothèse que je vais défendre. Ensuite, on expose son hypothèse, on expose les limites de son hypothèse et on répond aux objections à son hypothèse. Et enfin, une fois qu'à la fin de la deuxième partie, son hypothèse n'est plus une hypothèse mais maintenant une thèse, on observe les conséquences de cette thèse sur le champ qu'on a considéré. bon, ça c'est un mouvement de pensée, c'est un mouvement de pensée qu'on va appeler dialectique, parce qu'il se confronte à ses oppositions et se renforce des objections qu'on pourrait lui faire, qu'il tient compte en quelque sorte en lui-même des objections qu'on pourrait lui faire, en gros il progresse de ses contradictions internes, et sa logique propre. Bon, ensuite, quand on vous demande de répondre à des commentaires composés avec des tas de questions à côté, à des protocoles, etc., ben ça c'est tout simplement qu'en fait on détourne ce qui est évalué, on évalue moins votre capacité à réfléchir qu'à vous conformer à des règles, à un énoncé, à un dispositif. En l'occurrence, c'est ni l'un ni l'autre, je veux simplement voir avec vous si vous avez été capable d'utiliser un concept que je vous ai proposé, de jouer avec, et de vous en emparer pour analyser une part de la société que vous auriez sous les yeux. C'est ça que je veux voir, est-ce que vous êtes capable de jouer avec le concept que je vous ai apporté ? Est-ce que vous avez fait le boulot en quelque sorte ? Mais c'est vraiment ça, est-ce que, vraiment vous avez compris ce que c'est qu'un fait social ? Est-ce que vous êtes capable de le repérer, de le décrire, de l'analyser ? C'est vraiment ça. Est-ce que vous serez capable, après mon cours, de repérer des faits sociaux, de les décrire, de les analyser ? Voilà, c'est ça que j'évalue. Bien. D'autres questions sur les travaux, les devoirs, etc. ? Dit-il, une voix qui demande, épargnez-moi, épargnez-moi. Non, ça va, mais est-ce que vous pourriez me redonner votre email ? Parce que je crois que j'ai pris, en fait. S'il vous plaît. Et voilà. Bien. Bien. Alors, les autres questions qui m'ont été envoyées par mail, je vous les livre. Bonjour, monsieur. Tout d'abord, je voulais savoir si vous pouviez expliquer à nouveau les concepts de solidarité mécanique et organique dans la sociologie d'Emile Durkheim. Bon. Alors, c'est une question très intéressante, et on est chanceux que l'une d'entre vous ait accepté de la partager ainsi. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une solidarité ? Une solidarité, si on retourne au droit romain, c'est un concept qui désigne au départ le fait d'être solidaire dans la dette, de ne former qu'une seule entité endettée. Mais dans la manière dont l'utilise Durkheim, ça veut dire la manière dont un groupe est groupe, est un ensemble solide et cohérent, et pas simplement un agglomérat d'individus. Et il se forme des groupes solides, il se forme des groupes solidaires. Quand on observe l'activité sociale, on voit la formation de groupes solidaires à l'échelle des nations, à l'échelle de communes, à l'échelle de groupes professionnels. Et la solidarité, observée comme ça, d'un point de vue sociologique et d'un point de vue durkheimien, c'est le résultat de dynamique sociale, de production de règles et de production d'intégration, ou de production d'identité si vous préférez. Ces deux solidarités sont les résultats de processus, de production d'intégration ou de production de régulation. Pour le dire autrement, on constate l'existence de ces solidarités qui sont les conséquences, les effets d'actions qui produisent de la similarité, de la ressemblance, et d'actions qui produisent de la dissemblance, de la différence. Lorsqu'une société produit beaucoup beaucoup de différences, beaucoup de hiérarchies, beaucoup de séparations entre des individus de plus en plus différents, mais de plus en plus interdépendants, alors elle produira de la solidarité organique. Une solidarité qui maintient ensemble des organes différents, mais qui ont besoin les uns des autres. Dans une société qui produit beaucoup d'identités, beaucoup de similarités, où les individus sont semblables et s'aiment parce qu'ils sont semblables, partagent des symboles, des signes de reconnaissance réciproques, partagent une affection autour de l'attention à ces symboles, alors on produira de la solidarité mécanique. Solidarité qui découlera mécaniquement de l'identité entre les membres du groupe. Donc c'est vraiment le fait de faire groupe, de faire corps parce qu'on est différent, de faire groupe, de faire corps parce qu'on est pareil. D'accord ? Un même groupe peut être traversé par des solidarités mécaniques et organiques. Par exemple, dans une équipe de rugby, il y a des gens qui font des choses très différentes et très interdépendantes. Il y a des gros qui vont beaucoup à l'impact, il y a des petits qui courent très vite et qui sont plus dans l'évitement, il y a des gens qui ont des longs coups de pieds, il y a des gens qui ont des coups de pieds très précis, il y a des gens qui sont très grands et qui sont très hauts, donc chacun est différent, il y a sa spécialité. Chacun est interdépendant. Il ne peut pas y avoir une équipe avec que des gros lents, par exemple, ça ne marche pas. Il ne peut pas y avoir d'équipe avec que des mecs rapides, ça ne marche pas non plus. Et il faut qu'il y ait un capitaine, un relais, souvent c'est le 10, peu importe. Et simultanément, ils vont partager une solidarité mécanique du fait de se rassembler autour de symboles et du fait d'une volonté de paraître très identiques les uns aux autres, notamment avec le port du maillot, avec des champs, avec des rituels d'intégration. Donc, dans chaque société, on va observer un certain équilibre entre la production de règles, de différences, et la production de similarités, la production d'intégration. Et Durkheim écrit à ce sujet, au tout début de son œuvre, notamment dans la division du travail social, que les sociétés industrielles connaissent un déséquilibre entre les solidarités, les révolutions industrielles, le management moderne naissant, produisant de plus en plus de solidarité organique, c'est-à-dire des gens de plus en plus différenciés, hiérarchisés, séparés, qui ne se fréquentent pas, mais qui pour consommer un café produit en Bolivie que vous allez boire. Il y a des liens, des chaînes de solidarité organique, mais qui ne créent pas d'identité, pas de sentiment d'appartenance. Et ça, souvent même à l'intérieur d'un même atelier d'usine ou dans une entreprise de service. Et donc, ce que nous dit Durkheim, c'est que on a produit du fonctionnement, en hiérarchie de la séparation, un ensemble fonctionnel, mais qui ne produit pas d'identité, qui ne produit pas de sentiment d'appartenance, et qui convient de rééquilibrer cela, notamment en créant des corporations, en créant des coopératives, en refaisant de l'échelle de la vie professionnelle une échelle familiale, une échelle d'intégration, une échelle où on partage les repas, où on partage les fêtes, où on partage le culte, etc., etc. Où on produit soi-même les règles du métier, ce qui serait un sacré pied de nez au capitalisme contemporain. Voilà. Donc, je réponds comme ça à la première question. Voilà. Comment est-ce qu'on peut décrire les concepts de solidarité mécanique et organique ? Est-ce que là-dessus, et de manière plus générale sur Emile Durkheim, vous avez des questions ? Non ? D'accord, tout va bien. Alors, on passe maintenant à une question sur Max Weber. Je reviens au mail. Deuxièmement, lors d'un CM sur Max Weber, la professeure Poirot-Delpech a fait référence au fait que la sociologie de Weber ne possède pas un caractère déterministe, mais en fait, j'ai du mal à comprendre ce que cette expression signifie par rapport à son système d'analyse. Alors, à ce moment-là, il est très probable que Sophie Poirot-Delpech, en réalité, est distingué l'œuvre de Durkheim de l'œuvre de Weber, tant Durkheim conçoit effectivement la société, le social, l'âme collective, comme quelque chose de coercitif, comme un ensemble que nous produisons collectivement, mais qui prend presque son autonomie, qui nous surplombe, qui nous domine, et qui peut nous contraindre, avoir sur nous un effet coercitif, et par conséquent faire de nous des individus déterminés. Alors, il ne faut pas prendre Durkheim pour un imbécile, on n'est pas totalement déterminé, chacun a sa subjectivité, chacun peut tenter de résister aux faits sociaux, chacun peut les réinterpréter, mais il y a en nous une part de déterminé, en fonction du milieu dans lequel on a été élevé, en fonction du niveau de diplomation de nos parents, on aura par exemple telle trajectoire universitaire standard. Voilà. Et quand vous regardez, non pas les trajectoires individuelles, et quand vous n'interviewez pas les personnes, mais que vous regardez le fonctionnement des cohortes, vous voyez une surdétermination, vous voyez une détermination des individus par leur classe sociale, par le niveau d'éducation de leurs parents, par leur niveau de diplôme, etc. Donc voilà, en fait, Max Weber, lui, va s'intéresser beaucoup plus aux représentations, aux motivations, à la manière dont les gens pensent, disent, ressentent les logiques sociales et motivent leur action. En plus de ces travaux très généraux d'histoire universelle en quelque sorte, le travail de Max Weber ne cherche pas à comprendre une détermination, un rapport objectif de cause à effet entre des contraintes sociales et des actions sociales, ils cherchent à interpréter la donnée sociale. Voilà. Est-ce que j'ai répondu de manière claire ? Est-ce que vous comprenez ce que je dis ? Youhou ! Ah, vous devez avoir répondu dans le chat alors, j'imagine, si vous dites rien. Non ? Je vous ai posé une question. Des fois, les cours en téléprésence comme ça, ça donne une impression de vide qui est colossale. D'accord. Merci iPad de Serena, parce que j'ai l'impression que 33650 était en train de faire totalement autre chose et vient de se réveiller avec l'horreur de voir que je venais de poser une question quant à... Bref. Alors, maintenant la troisième question. Je voulais vous demander si on pouvait licitement faire appel au type de domination de M. Weber pour légitimer le discours du rituel anthropophagique chez Tupinamba. Donc ça fait référence au dernier cours et au film « Comme il était bon, mon petit français », etc. Alors, la réponse est simple. Oui, bien évidemment. Oui, bien évidemment, dans une certaine mesure. D'abord, il vous faut cesser de parler de type de domination et parler de type de légitimité de la domination. Ce qui intéresse Max Weber, c'est pourquoi les gens sont disposés à obéir, au nom de quoi ils obéissent. Il ne s'agit pas de comprendre, par exemple, un rapport de contraintes directes. Pourquoi est-ce que je mets les mains en l'air si on me met un pistolet sur la tempe ? Il s'agit de comprendre comment est-ce que je suis disposé à obéir à un ordre ? Et comment est-ce que le pouvoir légitime cette capacité à être obéi ? Bon, première précaution, donc, légitimité de la domination. Deuxième précaution, ne pas considérer la guerre. Les actes de violence qui sont commis dans la guerre, de Tupinamba, entre Tupinamba, entre eux, ou entre populations Tupi, ou même vis-à-vis de l'extérieur, ne cherchent pas à exercer une domination sur l'ennemi. Ils cherchent à vaincre pour faire des prisonniers et exercer une vengeance. Vengeance qui est un processus réciproque. En revanche, à l'intérieur de la vie du village Tupinamba, et dans ce qui nous est donné à voir dans le film, clairement, il y a des formes de légitimité de la domination qui s'expriment. Domination, par exemple, du chef, c'est-à-dire chance d'être obéi par le chef, dont la légitimité est essentiellement traditionnelle et accessoirement charismatique. Elle est essentiellement traditionnelle parce que c'est de ça dont elle se revendique, de la même manière d'ailleurs que la domination du possesseur sur le prisonnier, du propriétaire sur le prisonnier. C'est parce que tu as mangé beaucoup de mes ancêtres que moi, je peux te manger, et toi, tu peux me manger parce que moi, j'ai tué beaucoup de tes ancêtres et je tuerai beaucoup de tes enfants. Donc c'est vraiment une inscription dans le temps long. Inversement, le chef a un petit peu de domination charismatique parce que dans le fond, il n'y a pas un statut de chef, il n'y a pas un seul chef dans la société qui nous est décrite, il y en a plusieurs, et en fait est le chef suprême celui qui est un peu plus charismatique que les autres chefs, que ceux qui ont ramené beaucoup de soldats. Ce qui est intéressant parce que ça montre que plusieurs légitimités peuvent cohabiter dans un même régime, ce qui est le cas dans la France actuelle. Et par exemple, une légitimité qui se fonde sur le maintien de l'ordre primordial, légitimité traditionnelle de la domination, j'obéis à cet ordre parce qu'il contient le maintien de l'ordre précédent, et obéissance à un ordre parce qu'il contient la promesse vers un monde nouveau, vers un ordre meilleur qui correspond à la légitimité charismatique de la domination. Bien, alors, j'ai répondu maintenant aux trois questions qui m'avaient été posées par mail. Est-ce que vous avez de votre côté, maintenant que vous avez eu le temps d'écouter tout ça, des questions sur les sujets qu'on vient d'aborder, c'est-à-dire notamment Weber et les types de domination, et puis les toupines en bas ? Je vous écoute, ou je vous lis. Non. 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 Par exemple, Yélila Gomez-Goutiriez, dites-moi. Non, ça va de mon côté. D'accord. 33,650, tout va bien ? Pouh, c'est fatigant. Bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir du film et on va parler un petit peu des Tupinambas. Est-ce que vous l'avez vu, ce film, maintenant ? Pourquoi vous ne l'avez pas vu ? J'ai l'impression de faire un coup en Twitch, pour ceux qui connaissent. Pas de réponse. Je ne sais pas si c'est parce que les connexions sont lentes ou si vraiment vous faites autre chose, ou je ne sais pas. C'est troublant. Bon, ben, ce n'est pas grave. Je vais partir dans un tunnel tout seul. Hop. Alors. Le film commence par donner à voir, dans une implantation portugaise au Brésil, un Français qui est prisonnier, qui est mis au travail, qui tente de s'échapper, qui s'échappe, qui est rattrapé, qui est puni. La punition consiste à lui passer des chaînes au cou, un boulet, etc. Et, une fois qu'on lui a mis le boulet au pied, de le jeter du haut d'une falaise pour qu'il se noie dans la mer. Enfin, dans l'océan. Suite à quoi il en réchappe, et puis il est fait prisonnier par un groupe Tupinamba, qui l'intègre avec un certain nombre de rituels, qui l'adopte pendant un certain temps, avant de le sacrifier rituellement et de le dévorer. Alors, je voudrais commencer par comparer les modes d'incarcération qui sont très différents, enfin, qui recèlent des différences et des points communs. Vous remarquerez, par exemple, que dans la modalité Tupinamba, donc on est au XVIe siècle, il n'y a pas de limitation des déplacements, il n'y a pas de restriction des libertés de mouvement imposées aux prisonniers. Ce dernier est libre de ces mouvements une fois qu'il a été fait prisonnier. Il fait l'objet d'une surveillance relative par son épouse, par la personne à qui il a été marié, mais il est relativement libre de ces mouvements. Inversement, dans la première phase du film où on voit des soldats portugais du XVIe siècle faire prisonnier le français, on lui passe sur le corps des chaînes et un boulet, on limite donc prodigieusement sa capacité de mouvement, et par ailleurs, sans même avoir pris le temps de le mettre en prison, qui serait une autre restriction de mouvement, on lui applique la peine capitale et on le jette à l'eau pour qu'il se noie. Dans un cas, on voit qu'il y a privation de liberté, restriction des mouvements, on pourrait dire camisole ou immobilisation sans contact, sans mélange des corps, ce qui va avoir largement lieu chez les Tupinambas, qui à meurtre ou mise à mort sans mélange des corps, enfin tentative de meurtre en l'occurrence, et que d'une certaine manière, même si on bénit le prisonnier avant sa mort et qu'on fait appel à Dieu au moment de le jeter par-dessus la falaise, on ne lui donne pas l'occasion de s'exprimer. C'est un processus en quelque sorte très propre. On l'attache, on le leste, on le jette à l'eau et on dit Amen. Alors, dans le village Tupinambas, le prisonnier n'a pas de chaîne. Il a un collier, un collier qui indique le temps qui lui reste à vivre et qui ne cesse pas de rétrécir. Vous avez dû vous en apercevoir si vous regardez le film. Est-ce que vous avez le lien pour aller voir le film ? Répondez-moi dans la discussion parce que sinon je vais le partager avec vous. Encore une fois. Voilà le lien. Et par ailleurs, il est sur l'épi de Sophie Poirot-Delpech mais visiblement il y a des étudiantes et des étudiants qui ont des difficultés à l'atteindre. Donc, on reprend. Chez Tupinambas, il n'est pas lié par autre chose que par un symbole. c'est une chose difficile à penser. Dans le fond, c'est à la totalité de la communauté ami et ennemi parce qu'il est dégradant, parce qu'il est honteux face aux ennemis comme face aux amis de fuir qu'est confié l'essentiel de la surveillance. En gros, c'est un peu comme si, imaginez que un voleur ou un violeur recevait au lieu d'un bracelet électronique un chapeau rouge. ou un manteau jaune fluo ou un bleu fluo ou un rose fluo, peu importe, quelque chose de très visible. Il s'agirait de dire, dans le fond, on n'a pas besoin de restreindre les libertés d'aller et venir de la personne pour maintenir un contrôle social sur lui. le contrôle va s'opérer tout seul à partir du moment où tout un chacun pourra identifier cette personne, non pas comme un être humain normal, mais comme un prisonnier. avant cela, on aura pu repérer aussi quelques petites choses qu'il faut réfléchir. vous avez remarqué que quand le prisonnier est intégré dans le groupe Tupinamba, d'ailleurs non, vous n'avez pas remarqué parce que vous avez visiblement été peu nombreuses à regarder le film, il est progressivement complètement transformé en Tupinamba. Pour commencer, on lui change ses habits, on l'habille en Tupinamba, on le rase, on lui rase la barbe, on lui rase les cheveux, enfin une partie, et on lui fait des peintures sur le corps qui en font en quelque sorte un Tupinamba temporaire jusqu'au moment où il sera exécuté. Et il y a quelque chose de très fort là-dedans et ça nous impressionne. On fait d'un occidental un Tupinamba. Mais dans le fond, ce que font les Tupinamba à ce moment-là, ça n'est rien d'autre que ce que nous ferions nous si, trouvant une personne nue, on lui fournissait un slip, un pantalon et un t-shirt. On en fait un être humain normal. On en fait un sang semblable, normal. L'intégration dans le rituel Tupinamba va plus loin puisqu'on lui trouve une épouse. Une épouse avec qui il commercera librement, avec qui il travaillera. Il s'intègre, d'ailleurs on le laisse s'intégrer librement aux travaux agricoles agricoles ou à la chasse des Tupinambas. Vous voyez, c'est une drôle de prison. Et par ailleurs, il n'existe pas de corps destiné, de corps membres de policiers, destiné à surveiller sa bonne intégration dans les travaux. En fait, on laisse la pression sociale diffuse représenter l'essentiel de la pression pour que la personne se conforme à un comportement social normal. Ça fait un peu écho à la scène du tout début du film dans lequel on voit des captives Tupinamba dans un groupe européen qu'on force à mettre des robes pour effectuer les travaux de force qu'on leur demande, qu'on force à s'habiller en occidental en quelque sorte. Et je trouve ça intéressant parce que d'un côté on trouve ça baroque et folklorique l'intégration et de l'autre on trouve ça normal et brutal. En fait, il s'agit en gros du même procédé. Il s'agit de traiter l'autre en semblable beaucoup plus que d'un phénomène d'intégration. L'intégration chez les Tupinamba se fait autrement et comme je viens de le décrire. Bonjour Jules Pingot. Bonjour monsieur. Vous allez bien ? Ça va, ça va. Excusez-moi, j'étais en pleine fiche sur Guillaume pour que ça pète dans vos yeux et que... Je vous remercie beaucoup de votre énergie, c'est bien. Il y a pas mal de taffes mais c'est bientôt fini, c'est pour ça. Youpi. Yes. que votre enthousiasme demeure. Hop. Donc, vous voyez qu'on a des procédures qui se ressemblent et qui s'écartent à certains moments. Chez les Portugais, on fait prisonnier quelqu'un, on le retient en limitant ses mouvements corporels par des restrictions de liberté, on le tue sans que le corps ne profite à personne. là où dans le cadre Tupinamba, on va intégrer la personne au groupe, lui donner le moyen de s'exprimer, lui donner les moyens d'une certaine manière de se venger de ses futurs bourreaux, on va lui donner la parole, il va s'intégrer dans le groupe et prendre une femme pendant un certain temps, être marié pour être plus précis. Son corps va profiter à tout le monde, au lieu de ne profiter à personne, il sera partagé et va être ingéré par tout le monde. Donc, on est dans une mise à mort qui procède beaucoup plus du mélange des corps, d'une intégration par les corps. Ça nous renvoie à nous, comparativement, une image de société qui punit, qui châtie sans toucher, sans y mettre les mains. Vous voyez, le prisonnier, il n'est pas mis en prison pour limiter sa circulation. En fait, il n'est même pas torturé, il est mis à mort à la fin, après un mélange social et un mélange des corps. Bon, ça nous renvoie aussi au fait que cette manière portugaise de la nation à mort du prisonnier est très spécifique même pour l'Europe de l'époque puisque dans le fond on n'a pas encore totalement abandonné la torture, on n'a pas encore totalement abandonné en Europe l'idée que la justice, le pouvoir a un droit sur le corps, il a encore le droit de torturer, il a encore le droit de démembrer, de démanteler, etc. pour obtenir l'aveu ou pour consommer une vengeance publique. Mais néanmoins, on est déjà sur cette route qui met la vengeance de la société à distance du corps du condamné, là où dans le modèle d'Opinamba le mélange des corps est absolument central, il est aussi bien dans l'anthropophagie que dans la sexualité que dans le mode de vie quotidien. Quand je vous disais il y a un instant que personne ne vient surveiller son travail, qu'il n'y a pas de corps constitué de police pour venir surveiller son travail, en réalité c'est la même chose pour tous les autres Tupinamba. Tous les autres Tupinamba obéissent beaucoup plus au rite et à la tradition ou à ce qui paraît normal plutôt que ridicule, à une pression sociale diffuse qu'à des ordres qui seraient soutenus par une force de l'ordre. Vous voyez ? Là où dans un camp portugais dont je parle du film, dans un camp de travail il doit y avoir à la fois des gens qui surveillent le travail et des gens qui travaillent dans une situation de Tupinamba ce n'est pas du tout le cas. Il y a des gens qui travaillent et qui collaborent point, quand bien même une partie d'entre eux seraient d'anciens ennemis et des condamnés à mort. Imaginez un bagne dans lequel il n'y ait pas de boulet, pas de mur pour clore le bagne mais où on marierait la fille, l'épouse, la nièce, le tonton, le fils, etc. au prisonnier ou à la prisonnière le faisant librement collaborer à toutes les activités du bagne on est dans quelque chose que nous avons beaucoup de mal à penser. Pour pousser les choses un peu plus loin de manière très claire à aucun moment on ne lui demande d'avouer sa faute ou d'admettre qu'il est en tort ou de plaider coup ou ceci ou cela. ce qu'on lui demande c'est de dire qu'il vient d'une tribu puissante qui a mangé beaucoup de Tupinamba et qui se vengera et qu'il est un ennemi et qu'il accepte de jouer le rôle de l'ennemi au début et à la fin c'est-à-dire au moment de l'intégration dans le groupe Tupinamba et au moment de la réintégration dans le groupe ennemi. avec là encore des différences intéressantes qui éclatent vous voyez dans la dernière scène où le petit blondinet va être dévoré il est invité par sa compagne très jolie et qui va lui manger le coup dans un instant à faire la déclaration rituelle c'est-à-dire à dire qu'il est très puissant et que sa famille le vengera etc. donc il le fait et dit après ma mort les miens viendront ici pour venger ma mort mais il reste très occidental et donc au lieu de dire et ils mangeront des vôtres et ensuite les vôtres mangeront des miens etc. et le cycle de vengeance se perpétuera ad vitam aeternam lui il dit les miens viendront venger ma mort et ils vous extermineront il ne restera plus un seul d'entre vous ici voilà ce qui témoigne en quelque sorte d'un mode de pensée très occidental oui on parle de quel quoi de quel film on parle de comme il était bon mon petit français d'accord ok voilà que vous devriez avoir vu bien évidemment voilà on voit aussi une société dans laquelle de manière beaucoup plus générale les corps sont engagés et mélangés vous voyez par exemple comment de manière rituelle à l'approche de la période de la guerre ou du moment qui va être opportun pour la guerre c'est une femme qu'on met en transe et qu'on accompagne dans la transe ce qui est un usage du corps et un usage vraiment un abandon dans le corps pour annoncer la guerre et pour dire que le temps est propice à faire la guerre de la même manière toutes les cérémonies vont être entourées de danse de chant de frottement de contact donc on se touche on se touche sans cesse et même s'il y a un certain niveau de violence dans le film qui est indubitable on est dans une société dans laquelle en quelque sorte pour participer convenablement il faut payer de son corps on ne peut pas rester à distance jusqu'à être dévoré mais par ailleurs en prenant le temps d'une intégration par le corps vous voyez c'est vraiment quelque chose d'assez rigolo c'est à dire qu'on a du point de vue occidental du point de vue des corps d'armée portugais qui sillonnent le Brésil et français aussi à l'époque bien sûr un mode dans lequel un mode autoritariste dans lequel on fait admettre à des gens on fait rendre raison à des gens par la force sur un mode autoritariste et dans l'autre on a une pratique dans laquelle par l'intégration par les corps etc on fait intégrer la norme à l'autre en quelque sorte c'est une pratique d'une certaine forme d'autorité mais qui prend le temps de l'intégration qui prend le temps du fait que on reconnaisse l'ordre comme normal on reconnaisse la norme comme étant normale on intègre corporellement on incorpore la norme ce qui explique le temps la durée la durée excessivement longue qui sépare le moment de la capture du moment de la dévoration en gros tout le moment de rétention du condamné à mort si on peut encore appeler ça une rétention selon la théorie Tupinamba le prisonnier ne peut pas fuir parce qu'il se déshonorerait et il déshonorerait son groupe mais il n'y a pas intérêt à ce qu'il fuit parce que s'il fuit il déshonorerait aussi et même il dépossèderait son propriétaire qui ne serait plus le propriétaire d'un ennemi dévorable mais simplement d'un fuyard méprisable qui du même coup appartiendrait à toutes et à tous qu'on pourrait assommer et partager de n'importe comment sans rituel et sans que ça vienne valoriser le propriétaire à la fin du film vous verrez le propriétaire du petit blond donner un bras à un chef d'à côté donner l'autre bras à un chef d'à côté etc parce que malgré qu'il est tenté de fuir et parce qu'on a masqué cette tentative il est demeuré un ennemi et donc quelqu'un qu'on peut dévorer en lui rendant les honneurs d'une certaine manière et ce statut de prisonnier à qui on peut rendre des honneurs honore simultanément le propriétaire bon ce film a aussi ceci d'intéressant qu'il amène il invite à changer notre optique sur ce que c'est que la guerre on voit là une guerre rituelle décidée rituellement et religieusement sans autre cause que le déclenchement de la vengeance et qui n'est pas une guerre territoriale qui n'est pas une guerre d'extermination qui n'est pas une guerre de rapte de vol qui est une guerre où on entretient le feu sacré du cycle du cycle de vengeance éternelle à travers lequel chacun a la chance une fois dans sa vie ou plusieurs fois de faire des prisonniers et donc de croître dans l'échelle sociale topinamba comme je vous disais la semaine dernière on a pu observer des formes de guerre rituelle en Bolivie qui continuent à exister un peu mais ça me fait aussi penser à des populations de la vallée de Lomo aux confins du Kenya et de la Tanzanie qu'on a encore observé récemment dans un état de guerre perpétuelle sur des prétextes territoriaux c'est à dire en fait on se bat dans des no man's land qui font pas vraiment l'objet d'une exploitation essentiellement d'élevage et en gros il est très 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 déshonorant pour un jeune homme de mourir vieux il faut mourir à la guerre et il faut mourir jeune et donc on va jouer à des escarmouches avec les voisins pour s'entretuer sans d'autre but que d'avoir combattu bien alors j'ai déjà interrogé vos camarades mais sans avoir de succès vous qui venez d'arriver il y a des minutes à votre avis enfin pardon pas à votre avis est-ce que vous avez des questions par rapport au semestre sur tel ou tel auteur sur tel ou tel sujet sur tel ou tel thème sur quoi que ce soit parce que je suis là pour y répondre et c'est le dernier cours en quelque sorte c'est le moment foire aux questions je vous écoute j'ai l'impression après avoir lu pas mal du bouquin sociologie et biologie que la plupart des auteurs ils mettent de l'opinion en fait de la subjectivité de temps en temps et je suis en train de faire ma fiche sur Georg Simel et j'ai l'impression qu'il se prête beaucoup à donner son avis et son opinion plus qu'un turcaine par exemple qui est vraiment dans de la statistique assez dur oui et et donc je me dis est-ce que finalement la sociologie c'est pas un rapport subjectif au monde ou alors c'est 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 les allemands qui empruntent cette voie-là tandis que les français essayent de le faire à un niveau statistique et scientifique alors votre deuxième réponse est plus proche de la réalité en fait ça dépend de quelle sociologie on parle dans une tradition durkémienne vous pourrez tenter d'une approche purement objectivante du monde dans une approche weberienne elle sera beaucoup plus dans l'interprétation vous pourrez vous intéresser à différents niveaux la société en général ce qui implique un certain niveau d'abstraction ou un très haut niveau d'approche purement statistique l'interaction qui d'un seul coup va limiter la statistique aux interactions et aux comportements ou encore l'individu donc en fait il y a un grand nombre de méthodologies différentes qui vont se positionner différemment par rapport à cette question de l'interprétation subjective de la donnée sociale ou du traitement objectif d'effets sociaux bon donc ça dépend des auteurs moi je dirais que ce qui transforme vraiment le mieux la meilleure manière de catégoriser le champ de la sociologie ça serait non pas cette opposition entre objectif et subjectif parce que on sait tous qu'on peut mesurer objectivement des réactions subjectives et que par ailleurs une réalité objective est toujours produite par des individus pensants et sentants et donc réinterprétés et donc lui aussi subjectifs vous pouvez faire des erreurs colossales avec une mauvaise connaissance de la dimension subjective d'un questionnaire quantitatif donc en gros la pure objectivité et la pure subjectivité sont des impasses en revanche il me semble qu'il y a vraiment si vous voulez mettre la sociologie en abscisse et en ordonnée on pourrait dire une sociologie qui veut transformer la société et une sociologie qui veut rendre des comptes au sens commun donc une perspective d'ingénierie sociale et une perspective où on s'adresse à des sujets à une communauté politique et on rend des comptes en gros c'est la différence qu'il y a entre développer une expertise à mettre au service d'un pouvoir et démocratiser les savoirs qu'une société assure elle-même ça c'est vraiment deux pôles qui positionnent les sociologues est-ce que je rends des comptes au sens commun ou est-ce que j'arme le pouvoir bon et puis est-ce que je suis dans une perspective universaliste c'est-à-dire ou est-ce que je suis dans une perspective comparative est-ce que je pense que je rapporte les rapports de cause à effet les fonctions ce que j'observe à des lois universelles ou est-ce que je me contente de comparer les produits des différentes sociétés et je suis dans une perspective comparative là je dirais que c'est là selon moi que se trouvent les principales lignes de séparation en sociologie ensuite vous pouvez être tout l'un et tout l'autre tout l'autre et tout l'un ça peut être variable en Durkheim il a une position maximaliste lui il pense qu'il va rapporter des lois universelles qui vont servir une ingénierie sociale bon Erving Goffman lui il va penser qu'on va considérer surtout les individus mais qu'on va identifier des lois universelles il y aurait encore une ligne d'opposition sur là où se porte le regard est-ce que je regarde le comportement individuel ou est-ce que je regarde la totalité de la société et au cas pratique nous on préfère un peu des deux bien sûr bien sûr mais en vous justifiant oui ben oui oui bien sûr mais par exemple Georg Simmel il se justifie pas toujours en fait il se définit vraiment très très clairement mais comme il s'agit de succession de conférences et de petits essais vous avez pas forcément accès à tout son propos Georg Simmel ne sépare pas son activité de militant socialiste de son activité d'universitaire il y trace pas de séparation radicale il mentionne son engagement socialiste dans le choix de ses sujets dans la manière qu'il a de les comprendre dans les solutions qu'il peut proposer enfin c'est et par ailleurs il pense que c'est en se promenant dans les disciplines en étant une subjectivité à l'intérieur d'un champ disciplinaire immense qu'on peut faire des découvertes intéressantes là où les disciplines se frottent là où elles se croisent là où elles se marchent sur les pieds Mauss était un peu comme ça aussi Mauss par exemple aurait voulu que la sociologie contribue beaucoup plus au progrès de la psychologie très tôt dès les années 1920 il pensait que c'est vraiment là où les scientifiques se mangent le chapeau qu'on peut faire les découvertes les plus intéressantes et par exemple quand la psychologie découvre la notion de psychosomatique Mauss répond qu'en sociologie on observe des choses qui sont très étonnantes et qui relèvent de cela c'est-à-dire des réactions psychosomatiques non pas à l'ingestion d'un comprimé de sucre ou d'un comprimé factice mais la réaction imprimée par une psyché psychosomatique si on veut bien sociale et bon il n'utilise pas le terme ça c'est moi qui l'utilise c'est moi qui l'ai produit il pose la question de l'existence d'une sociosomatique c'est-à-dire d'une capacité du social influée sur la santé et les cas qu'il prend sont très forts en disant voilà nous on observe par exemple que des chamanes peuvent exiger la mort de quelqu'un sans aucun artifice donc voilà on dit tu es condamné tu vas mourir parce que tu as mangé de l'hippopotame à la mauvaise date et boum la personne meurt et personne ne se laisse mourir voilà donc moi ce qui m'intéresse là-dedans si vous voulez c'est que Marcel Mauss va chercher aux confins de deux disciplines peut-être de trois entre l'ethnologie la sociologie et puis la psychologie un fruit qui est extraordinaire et qui est effectivement la sociomatique un objet inaperçu et pourtant très fort et qui va pouvoir se décliner dans des tas de manières par exemple on pourra observer pourquoi et comment telle ou telle société produit tel ou tel type de pathologie mentale tel ou tel niveau de pathologie mentale tel ou tel type de suicide etc etc donc on va vous regarder l'impact sur la santé générale et à chaque fois manifesté par des individus de fonctions sociales qui ne visaient pas du tout la santé donc voilà de la même manière qu'il existe une psychosomatique c'est à dire une capacité de l'esprit individuel à avoir un impact physiologique de la même manière on découvre que la psyché parce qu'elle est aussi un média entre l'individu et le corps social dans lequel il se meut peut transmettre en quelque sorte des ordres symboliques ou des des dispositions qui vont marquer la santé la physiologie des individus donc là encore on a quelqu'un qui part véritablement de son expérience sensible qui se positionne entre les disciplines et qui à partir de là va faire des découvertes qui sont très intéressantes de la même manière si vous considérez Marx Marx encore une fois c'est un militant même s'il n'est pas ni marxiste ni communiste c'est un militant c'est quelqu'un qui participe au mouvement militant c'est quelqu'un qui veut informer le sens commun de son époque qui s'intéresse beaucoup plus aux masses qu'aux individus mais qui là encore positionne le fruit de son travail mue par une urgence militante aux confins des disciplines il va se situer aux confins de la philosophie de la sociologie mais très naturellement aussi de l'économie c'est pas une discipline universitaire ça on pourrait dire des sciences politiques donc dans ce cas là on pourrait l'intégrer dans au moins quatre disciplines et c'est d'ailleurs au moins dans ces quatre disciplines qu'on l'étudie on l'étudie parce qu'il y apporte quelque chose de la même manière mue par une pulsion par un désir de pensée très singulier et très individuel Alexis de Tocqueville va produire une pensée aux confins de plusieurs disciplines et notamment qui pour l'une d'entre elles n'existe pour deux d'entre elles n'existent pas encore l'histoire la sociologie et les sciences politiques ce qui fait que très naturellement l'oeuvre d'Alexis de Tocqueville nourrit ces trois disciplines et y est enseignée donc j'en viens là pourquoi ? parce que vous me dites dans cet ouvrage là on trouve cette tension alors oui elle existe elle est théorisée mais par ailleurs très souvent les gens qui ont une pensée marquante qui fait exploser les cadres de leur siècle c'est des gens qui par un désir personnel de pensée vont aller dans les franges dans les marges des disciplines telles que définies académiquement et qui en ronnent un peu pour faire apparaître faire exploser des réalités qui étaient jusque là invisibles impensées pour ce qui vous concerne vous pourriez d'ailleurs voir que de très nombreux sociologues se sont situés dans des pratiques pas forcément interdisciplinaires mais en tout cas marquées par des héritages interdisciplinaires prenez par exemple le cas de Bourdieu Bourdieu c'est quelqu'un qui est extraordinairement marqué par un héritage de philosophie et quand il essaye de produire son étude qui est peut-être une des plus spécifiquement sociologiques où il nous montre comment les goûts et les couleurs se forment et sont déterminés par des appartenances de champ c'est-à-dire par des appartenances sociologiques à tel ou tel champ bon et c'est une série d'études statistiques très précises sur si vous venez de tel milieu que vous avez tel niveau de diplôme et tel niveau de salaire vous allez aimer plutôt telle couleur tel type d'arbre tel type d'oiseau enfin c'est très détaillé aimer les peintres de plutôt telle période enfin voilà quand vous prenez cette étude en fait c'est une réponse à Kant c'est une réponse à Emmanuel Kant tout l'ouvrage est un effort pour répondre à un philosophe non c'est sur la critique d'une part c'est d'une part la critique de la raison pure et d'autre part la critique de la faculté de juger c'est surtout une réponse à la critique de la faculté de juger pourquoi parce que alors d'abord Kant a produit un énoncé qui gêne beaucoup les sociologues qui consiste à penser qu'il y a des catégories a priori de la sensibilité notamment le temps et l'espace ce à quoi Durkheim a déjà répondu non il n'y a pas de catégorie a priori de la sensibilité toutes les catégories de la sensibilité sont travaillées socialement et c'est vrai qu'il n'y a pas par exemple de réaction sensorielle qui ne soit pas apprise socialement à part quelques réflexes non conditionnés extrêmement rares dans le comportement humain moi j'en connais un par exemple je sais que la pupille s'ajuste de manière réflexe mais même là il y a une influence du social par exemple la pupille ne s'ajustera pas de la même manière si vous avez l'habitude dans le contexte social dans lequel vous vivez d'avoir de l'espace devant vous ou si vous n'avez pas cette habitude ce qui aura un impact sur la capacité physiologique de vue des individus par exemple par manque d'exercice on s'est aperçu que les populations singapouriennes habitant à Singapour développaient beaucoup de myopie alors que les mêmes avec le même patrimoine génétique élevé en Australie ne développaient pas du tout la myopie dans la même proportion on a remarqué que les Indiens des plaines avaient une vue qui portait beaucoup plus loin qui pouvait repérer plus d'étoiles dans le ciel que des yeux habitués dans un contexte urbain à être sans cesse contrariés par des objets très proches de toute façon si on voit un objet c'est qu'il y a de la lumière bien donc pourquoi diable je suis allé par là ah oui donc le premier point et le deuxième point quant à développer une doctrine dans le cadre de laquelle on estime que les goûts et les couleurs ça ne s'apprend pas c'est propre à chacun mais aussi et surtout qu'il existe un sens inné du beau que le sens du beau est quelque chose d'inné et pas d'acquis que la beauté est quelque chose qui transcende en quelque sorte les classes sociales or ça nous dit Bourdieu c'est une manière pour les bourgeois de justifier certaines formes de domination c'est à dire qu'ils produisent les codes du beau ils produisent les codes d'accès au beau ils définissent ce qui est beau ou ce qui est pas beau ils enseignent leur enfant à reconnaître la beauté dans le bon ou bourgeois etc puis ils disent qu'en fait c'est inné ça n'est pas produit et que par conséquent la disposition des bourgeois à manier et à reconnaître le beau est une disposition innée quelque chose qui viendrait marquer leur valeur naturelle et non pas simplement la marque de la domination qu'ils imposent sur le champ culturel bien et donc je peux plus prosaïquement Bourdieu va à travers cette déconstruction de la théorique ancienne déconstruire une théorie bourgeoise de la beauté et du goût qui consiste à dire que les goûts et les couleurs ça ne se discute pas si ça se discute ça se construit socialement c'est intégré dans des rapports de force et des rapports de domination et des rapports de hiérarchie il y a des goûts de dominant et des goûts de dominé et le goût sert de support à l'exercice des dominations bon merci pour cette réponse donc du coup si dans le cas pratique de ma copie j'aimais une différenciation entre une certaine sociologie objective ouais je sais je sais ce qui intéresse Jules c'est Jules et sa copie mais mon but n'est pas d'avoir une bonne note mais en fait de bien comprendre l'exercice de sortir de mon année avec 18 mais du coup si j'aimais une différenciation entre de l'objectivité si j'abrège vraiment française et de la subjectivité allemande au niveau de la sociologie je pars entre guillemets dans l'erreur parce que c'est pas là que se fait la fondamentale différence non 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 vous partez pas dans l'erreur partez pas dans l'erreur la formulation n'est pas très bonne il faudrait mieux dire il existe une école française de sociologie durcamienne et une école allemande de sociologie héberrienne qui ont des prérequis et des objectifs différents effectivement c'est intéressant je ne crois pas qu'aujourd'hui ce soit la ligne de débarcation la plus nette dans la pratique de la sociologie mais à leur époque ça l'était d'accord il faut juste inscrire historiquement le cadre de la société oui très clairement Simmel se place plutôt du côté des 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 allemands bah oui ça c'est sûr mais des weberiens si on veut bien avec qui il entretient d'ailleurs des affinités directes donc c'est pas il faut pas en faire mystère d'accord merci mais de rien alors est-ce que cet échange fécond en fait naître chez les autres des questions qui pourraient donner lieu à des réponses histoire de conclure l'année dans l'échange non non moi c'est bon je vous ai tout dit déjà ah d'accord il en reste deux ah si en fait mais c'est par rapport encore une fois aux évaluations pour le pour le partir de sociologie du coup ça va être la même chose que enfin comment dire la même structure que le devoir avec la question oui en gros sauf que vous aurez comme support un texte pour réagir ok d'accord mais je suis il y a une structure particulière non 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 c'est marrant parce que c'est marrant parce que plus l'évaluation s'artificialise plus elle est angoissante pour vous plus on vous demande de simplement être capable de répondre à un dispositif et à une consigne moins l'examen est susceptible de permettre à l'enseignant de repérer des dispositions d'évaluer des capacités etc réelles dans sa discipline plus ça vous angoisse pour le dire encore autrement plus il est facile d'obtenir la moyenne plus c'est angoissant pour vous plus on fait un dispositif infantilisant qui n'invite pas à penser etc plus ça vous angoisse et alors ce qui m'amuse et me chagrine en même temps c'est que on est dans une période très trouble à l'université ça s'effondre un peu de toutes parts avec cet épisode de la Covid les cohortes d'étudiantes et d'étudiants explosent assez largement l'institution elle-même est en crise l'université en rébellion contre son ministère l'administration on est en train d'élire la prochaine présidente de l'université enfin il y a tout un bouillonnement politique comme ça autour de qui vous donne accès à un droit aux études supérieures et vous n'en parlez pas vous ne posez aucune question à ce sujet ce qui vous angoisse ce qui vous tient c'est essentiellement l'architecture de consignes qui va vous être donnée et dans le cadre duquel vous allez répondre comme si cette angoisse venait vous dériver totalement du bien commun qui devrait vous occuper qui est de savoir quelle est la qualité le sens de l'effort qu'on fait pour vous donner droit pour faire droit à votre droit à la formation mais la réflexion quant à tous ces droits à la formation à la qualité que l'enseignement subit entre guillemets enfin les changements que l'enseignement subit en ce moment c'est des questions qu'on se pose mais en fait moi j'ai ce sentiment en fait avec de voir sur mes premières la première chose que je vois moi c'est les examens qui m'arrivent en pleine école et vu qu'on arrive dans une sorte d'individualisation vu qu'on est tous enfermés chez soi ça coûte beaucoup de liens beaucoup de discussions beaucoup de rapports et donc j'en ai mis de moins en moins et je vois les contrôles et finalement ça devient une sorte de lutte contre les notes parfois plus qu'une lutte pour essayer de comprendre l'année et essayer d'avancer c'est juste temps fait ce que je comprends très bien toutefois je viendrai de par ma longue expérience compléter un petit peu votre remarque je fais ce constat chaque année Covid pas Covid c'est de plus en plus le cas et là où il y a quelques années les étudiantes les étudiants auraient commencé par poser la question est-ce qu'il va y avoir une note politique cette année je ne sais même pas si aucun des étudiants ou des étudiantes à qui j'ai donné cours aujourd'hui savent ce que c'est qu'une note politique et ben voilà et le fait que ce ne soit pas une demande étudiante fait que les enseignants sont très gênés pour en parler une note politique c'est quand on considère que l'université n'a pas été en capacité de donner à chacun des conditions au moins équitables si ce n'est égalitaire pour réaliser les examens et que par conséquent on a une notation extrêmement bienveillante pour permettre à chacun de continuer de se rattraper après s'il faut vous voyez il y a quand même une aspiration de votre attention et de votre angoisse de plus en plus intense vers et c'est là vraiment que se situe le paradoxe des procédures d'évaluation qui sont de plus en plus balisées de moins en moins incertaines et de plus en plus faciles et je pense que la principale difficulté que vous rencontrez dans la réalisation de vos études le fait de tenir bon d'être là de faire le taf etc c'est beaucoup plus l'angoisse que l'exigence théorique et académique oui est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de surpassant au-dessus de tout ça je vais juste des idées que j'ai sur la stigmatisation de la jeunesse quant à un avenir un avenir j'ai jamais j'ai jamais ah oui je vois ce que vous voulez dire entendu autant de parents me dire que j'allais m'en prendre plein de cul dans ma vie ce qui fait qu'en fait dans un monde qui est c'est mon petit guère proximal que j'aime beaucoup est de plus en plus objectif en tout cas dans les grandes villes et Paris est loin d'être une petite ville et bah finalement la note est l'objet le plus objectif auquel on puisse se raccrocher pour émettre le fait qu'on puisse être bon et apte à rentrer en société d'innovant et que ce soit dans des études philosophiques ou pas bon alors je suis désolé moi je non 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 vous avez raison d'abord je vais me corriger quand je fais ces remarques là c'est pas les étudiantes et les étudiants que je critique c'est le dispositif dans lequel on les insère c'est-à-dire qu'on crée des dispositifs qui par le fait je dis pas que c'est intentionnel mais qui par le fait un sont très anxiogènes deux détournent les étudiants de questions plus politiques et plus directement liées à leurs intérêts et le simple fait de délaisser de plus en plus l'exercice de dissertation dialectique est pour moi une marque de cela puisque qu'est-ce que c'est qu'une dissertation si ce n'est la défense d'un énoncé contestable et c'est vraiment un apprentissage fondamental de l'argumentation c'est pas démontrer qu'on sait répondre à un protocole c'est démontrer qu'on est capable de défendre un énoncé contestable et que c'est parce qu'il est contestable et qu'on comprend qu'il est contestable qu'on est capable de le faire progresser bon ensuite effectivement dans une perspective où on n'est pas capable de proposer un avenir meilleur pas capable de le rêver et que les solutions qui se présentent comme enfin les partis politiques qui se présentent comme représentants de ce qui est faisable de ce qui est possible ne présentent pas d'avenir idéal rêvé et se décrivent comme bonnes gestionnaires bonnes administratrices qui vont rétablir une prospérité normale mais pas se projeter vers quelque chose on est vraiment dans l'idée que l'avenir sera soit un peu moins bien soit catastrophique pour les plus jeunes et et c'est vrai que il y a un manque de comment dire c'est pas qu'il y a un manque d'ailleurs il y a une surcharge de discours qui sature l'horizon de la jeunesse ça c'est alors je vous rejoins tout à fait là dessus mais là je fais que partager mon opinion mais nous n'avons été capables que de produire d'abord des dispositifs infantilisants et ensuite des discours qui surchargent l'horizon de j'ai en étudiant la dépression là pour mon sujet on remarque que la dépression les 10 dernières années chez la jeunesse avec l'apparition en fait de la médiatisation et de la surinformation et de la désinformation de la jeunesse a fait doubler le taux de dépression de la jeunesse en fait des années 2000 à nos années aujourd'hui et en autre fait que j'ai remarqué j'ai rarement vu autant de jeunes après j'ai pas eu d'autres vies anciennes pour constater ça ailleurs mais des jeunes qui n'aimaient pas leurs études moi j'ai la chance aujourd'hui d'être dans des études que j'aime vraiment et j'en vois beaucoup qu'ils le font sous le couvert de ce qu'ils appellent la sécurité beaucoup en école de commerce en école de communication en école de je vends de la merde pour la sécurité et tout ça avec un taux de dépression qui n'a fait que doubler en moins de 20 ans avec l'apparition de la médiatisation en tout cas il perd un inquietton pour eux j'ai hâte de vous lire mais ce qui est intéressant dans le dispositif que vous décrivez c'est dans le fond on a de plus en plus lié l'université à l'acquisition de compétences traduisibles dans le marché du travail et donc on a fait des études non plus une fin mais un moyen ça je ne sais pas mais en tout cas c'est vraiment ça c'est qu'on fait pas des études pour faire des études on fait des études pour se former et intégrer le marché du travail dès lors qu'on a décidé ça effectivement on ne fait plus des études parce qu'elles nous plaisent on fait des études parce qu'elles permettent d'atteindre un autre but bon dès lors que le marché du travail est structurellement sous pression chacun va tenter d'optimiser ses chances de réussite sociale de maximiser ses chances de réussite sociale et donc va faire des choix non pas en fonction de ses goûts ce qui le rend heureux etc mais de ce qui lui permet de sauver sa peau donc on va rentrer dans des processus de choix où chacun va être le plus réaliste possible le plus cynique c'est pas le bon terme mais tout simplement le le plus réaliste quoi et on peut pas le leur reprocher quand vous avez catégorie ABCDE plus RSA une population qui avoisine les 7 millions d'individus qui cherchent un emploi ou se trouvent dans une situation de chômage ça représente pas loin du quart de la population active avec un chômage des jeunes qui est particulièrement prégnant donc même si on se contente des catégories ABC de 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 la population active qui se trouve au chômage donc dès lors c'est pas du tout étonnant que la 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 période de formation soit vu comme comme un moment au service d'autre chose réalisé sous la contrainte dans un cadre de crise c'est comme ça que c'est pensé que c'est proposé et que c'est promu donc moi je oui ça me paraît tout à fait cohérent ah tiens vous avez Serena qui vous fait un compliment elle dit ton sujet a l'air intéressant la dépression c'est cool il y a matière à travailler la dépression c'est cool qu'est-ce qu'on n'entend pas non c'est cool c'est cool je ne prends pas la dépression au sens même de l'objet de la dépression mais de son concept ce que je veux dire c'est que le concept permet de travailler il n'y a pas énormément de chiffres qui sont donnés avec précision mais vu que la France est un des pays les plus dépressifs d'Europe c'est un des chiffres que je vis et pourtant un des plus riches du monde c'est plutôt intéressant c'est des contrastes ça vous avez des chiffres relativement précis que j'ai pu vous donner dans un des cours sur l'évolution de l'anxiété des troubles du sommeil et de la dépression je vous avais mis des références sur Youtube oui oui très probablement vous pouvez me répéter le titre ben non mais c'était dans un cours là comme ça là j'avais utilisé un certain nombre de statistiques et j'ai dû mettre les références donc vous allez trouver ça sur Youtube absolument ah dans les derniers cours c'est dans les derniers cours non c'est plutôt un des c'est un des premiers cours sur le deuxième ou le troisième cours je pense sur 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 ils sont tous sur Youtube et donc j'ai très probablement mis les liens dans la description qui vous permettront de retrouver l'évolution statistique dans la période Covid du taux de dépression du taux d'anxiété et du taux de c'était le cours sur le suicide de Durkheim voilà parce que mon idée était de d'envisager dès maintenant des indicateurs qui permettent de prévoir de faire de la prospective sur l'évolution du taux de suicide en France sachant qu'il y a une corrélation entre le taux d'anxiété le taux de sommeil le taux de dépression et le taux de suicide pour l'instant les chiffres ne permettaient pas de dire comme dans d'autres pays qu'à l'explosion de la Covid et des confinements correspondaient à une explosion des taux de suicide donc c'est des choses qui avaient été vues au Japon en Thaïlande au contraire ça n'avait pas eu lieu au Québec j'avais donné toute une série de références comme ça et donc il est quand même assez probable qu'en France il y ait au moins une augmentation significative du taux de suicide concomitante des confinements voilà monsieur monsieur dans nos copies on met les sources etc pas de sources toutes les sources toutes les sources ah ok d'accord d'accord oui c'est pas grave une source elle a la valeur qu'elle a mais il faut simplement qu'elle se présente de manière honnête elle s'est présentée très probablement elle était bien habillée quand tu as une information non sourcée tout simplement je ne peux pas la retenir d'accord voilà bon mesdames monsieur une ultime question non je n'ai pas l'impression que ces dames ont envie de poser des ultimes questions et bien dans ce cas là je vous salue bien je vous souhaite de bonnes fêtes de bonnes vacances de bonnes lectures et d'enthousiasme en travaux et on ne se retrouve pas mais je vous souhaite bonne route pour la suite et bon courage et bien bon courage à vous force et honneur allez à bientôt au revoir au revoir quelle journée quelle journée et on